Bonjour internet, bonjour petit canard, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai les amis, je vous trouve un grand plaisir sur Youtube en vidéo pour vous faire une petite présentation rapide d'un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai appris à découvrir, qui s'appelle Slay The Spire. Alors ce jeu là est disponible sur Steam en accès anticipé pour la somme de 16€, c'est un jeu qui se joue solo et qui va mélanger divers concepts, j'avais fait une après-midi live dessus sur Twitch, vous étiez nombreux à être passés à découvrir le jeu avec moi en musique tranquillement posée et c'est ça, c'est vraiment le jeu qui se joue posé en musique tranquillement. Alors Slay The Spire, on va donc mélanger des concepts très intéressants entre le donjon crawler, le roguelike et le jeu de cartes solo. Principe simple, vous allez incarner un personnage, un héros qui va commencer avec un deck de cartes prédéfinies et assez faibles et vous allez donc faire des combats contre l'IA, contre la machine, donc au tour par tour avec un deck de cartes, avec des capacités propres à votre héros et des ennemis qui auront eux-mêmes des capacités, des passifs, des bonus, des malus qui leur sont propres. Vous allez donc enchaîner les combats, à chaque combat gagné vous allez passer à la salle suivante, on se retrouve donc dans une espèce de dungeon crawler où, salle après salle, on va approcher d'un boss de fin, boss de fin qui permettra même finalement de gagner du gros loot, le loot étant essentiellement des cartes pour avoir un deck de plus en plus construit, conséquent et intéressant, mais aussi des reliques qui permettront d'avoir des bonus passifs durant ou en dehors des parties. Il y a un système aussi de loot de gold qui vous permettra d'acheter de nouvelles cartes ou de nouveaux bonus à certains marchands. On est vraiment dans un jeu où le côté roguelike est vraiment mis à dur épreuve, c'est-à-dire que si jamais vous mourez et on meurt assez facilement, vous recommencez bien évidemment à zéro, il n'y a pas de point de sauvegarde, il n'y a pas de point de retour en arrière, vous êtes mort, c'est fini, c'est punitif, on recommence. Et donc on se retrouve vite fait à se dire, ah merde, je suis allé jusqu'à la salle 35, c'était pas trop mal, il me manquait juste 3 PV, j'allais presque jusqu'au boss, allez il faut que je recommence et on se relance comme ça des parties, on se fait un petit peu avoir finalement. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est qu'on se pose tranquille, c'est pas le jeu stressant, c'est le jeu où tu gères tes cartes tranquillement, graphiquement, la direction artistique je la trouve très classe, le jeu est traduit en français, et pour un jeu avec un accent anticipé et qui vaut 16€, donc on vous promet encore du développement, notamment des nouveaux héros et des nouvelles cartes, je trouve qu'on franchement, on se fout pas de notre gueule. Alors à savoir que moi j'ai jamais été un grand fan des jeux de cartes en ligne, j'ai joué un petit peu à Airstone par exemple, j'avais beaucoup aimé Cross Maga, donc là c'est vraiment des jeux de cartes compétitifs en ligne, là c'est vraiment un mélange complet et complexe de diverses genres en solo. Donc une très bonne découverte que je peux que vous conseillez, n'hésitez pas, je vous les ai mis le lien sur Instant Gaming, vous trouvez des jeux avec un petit rabais. Voilà, si vous voulez avoir un petit peu plus au niveau du gameplay, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, où il y a la vidéo de rediffusion, où je passe l'après-midi à jouer à Slides of Spear, et n'hésitez pas à faire un petit commentaire si vous aussi ce jeu vous a conquis. Un petit pouce bleu, un partage, on tour serez bientôt en vidéo, gros bisous à tous, c'était Kaz, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501